Yo yo yo, bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes J'espère que vous allez bien, qui que vous soyez Et où que vous soyez, moi ça va, par la grâce de Dieu je vais très très bien Physiquement, moralement et psychologiquement J'espère que c'est pareil chez vous Voilà, donc Comme je vous ai dit hier, dans ma vidéo, dans mon live que j'ai fait hier Etant une personnalité publique, moi je réagis à l'actualité Je réagis à l'actualité pour donner mon avis et pour donner mon point de vue Donc l'actualité est en train d'évoluer, donc il faut que je donne mon point de vue Il faut que je réagisse à mon point de vue Etant donné que, comme tout le monde aime si bien le dire Maintenant en Guinée, c'est un leader d'opinion Non, c'est une personnalité publique Il faut qu'on assume et qu'on joue pleinement nos rôles De manière responsable et de manière consciente Et par-dessus tout, de manière très très patriotique Donc je vais réagir encore une fois A l'actualité, suite aux nouveaux événements Voilà Suite aux propos tenus par un frère attaquant toute une communauté Je pense que tout le monde a suivi l'actualité et tout le monde a vu un peu ce qui est en train de se passer Je suis ça avec la même attention que tout guinéen Que tout patriote guinéen, que tout digne-fils de ce pays Et cela peut encore sa communauté J'allais laisser l'histoire suivre son cours tranquillement Tout en regardant cela avec attention et avec patriotisme Mais tout à l'heure, en me réveillant, je suis tombé sur une vidéo de M. Elie Kamano Où j'ai été cité nommément Au fait, on m'a identifié sur une vidéo Où justement, Elie Kamano, suite à son intervention, m'a cité nommément Donc, comme je vous ai dit, c'est une question d'actualité Donc, il faut réagir à l'actualité Voilà, donc c'est pour ça que je me suis décidé de faire ce live là Parce qu'encore une fois, je pense que notre pays, notre chère patrie Notre bien le plus précieux que nous avons tous et toutes en commun A besoin de récadrage Mais de réel récadrage Mais vraiment à tous les niveaux A tous les niveaux Donc, il ne faut plus se contenter de se taire Ou de juste parler Il faut aussi parler et lier la parole à l'acte Ok, donc Je suis donc obligé d'être dans la position de réagir Vu qu'une personnalité publique a fait une sortie Et m'a cité nommément Il faut que je réagisse à cela Je vais commencer d'abord par préciser une chose Monsieur Elie Kamano Je le lui concède Je suis son petit frère Je suis son petit frère Maintenant, au-delà d'être son petit frère Je pense également Avoir été ou être en tout cas Son ami Pour des choses qu'on a eu à partager ensemble Pour le respect qu'on a toujours eu L'un envers l'autre Et tout Par contre, j'ai vu dans sa vidéo À un moment donné En parlant de ma colère Par rapport à ce qui est en train de se passer Que lui, il a appelé de la colère Alors que moi j'appelle ça De la logique Et de la réactivité Face à une action Qui a été posée par une tierce personne Il explique un peu, par exemple Sur le premier point Que moi je l'insulte souvent Déjà, d'abord ce qu'il faut comprendre Elie Moi je ne t'ai jamais insulté Et je ne t'insulterai jamais Je ne t'ai jamais insulté Et je ne t'insulterai jamais Mais je réagirai toujours à ton actualité Et je réagirai toujours à tes activités Et de sur quoi Depuis que tu es devenu officiellement un non-politique Depuis que tu es devenu quelqu'un Qui estime pouvoir porter la voix des Guinéens Quelqu'un qui estime mériter la voix des Guinéens Ou quelqu'un qui se présente à des élections présidentielles Ou communales Ou quelqu'un qui estime pouvoir être dans la position De mériter la confiance Ou les voix des Guinéens Donc Quand je parle Toutes les critiques que tu vois Et que tu dis Que tu peux peut-être considérer comme des insultes Je m'adresse à l'homme politique que tu es A l'homme politique que tu es devenu C'est à ce tome politique là que moi je m'adresse Quand je parle à toi Ok A ce tome politique là Qui a envie par exemple D'avoir Moi ma voix En tant que citoyen Guinéen Pas en tant que citoyen Peul de Guinée ou non En tant que citoyen Guinéen Ok Donc Quand je m'adresse à toi C'est à l'homme politique Que tu es en train de devenir Ou que tu es devenu Ou que tu as envie de devenir Que je m'adresse Donc ce ne sont pas des insultes Ça n'a jamais été des insultes C'est des critiques constructives C'est des critiques constructives C'est toi qui nous as dit En t'engageant en politique Que tu as une mentalité De ci ou de ça Que tu as un programme de ci ou de ça Et On va le critiquer On va le critiquer Que ce soit de De manière négative Ou de manière positive Tes prises de position aujourd'hui Tes prises de parole publiques On va les critiquer On va les critiquer Donc Tu Tu n'as aucunement Le droit de considérer cela Comme des insultes Parce que je ne pense pas T'avoir Un jour d'une manière Ou d'une autre Insulté Je ne pense pas Je ne pense pas T'avoir un jour D'une manière Ou d'une autre Insulté Mais s'il y a de l'actualité Autour de la personne Je vais réagir là-dessus Je vais réagir là-dessus Parce que c'est C'est toi qui es En drague d'électorat C'est comme ça S'engager en politique C'est ça Ça va avec Tout comme toi Parce que si tu estimes Que moi Quand je te parle Ou bien quand je fais des critiques Par rapport à tes sorties Ou par rapport à tes prises d'opposition Et tout Que je suis en train de t'insulter Ça veut dire Qu'à chaque fois que toi Tu fais une sortie Pour parler d'un homme politique Qu'il soit X ou Y C'est que tu es en train de l'insulter aussi Tu vois Alors que je ne pense pas Que c'est ce que tu es en train de penser Ou en tout cas J'espère que ce n'est pas Vraiment ce que tu es en train de penser Que quand tu prends des prises d'opposition Pour parler d'hommes politiques Tu es en train de les insulter J'espère Vraiment Si c'est le cas Chez toi Ça c'est pour toi Moi quand je parle de toi Je ne t'insulte pas Je ne t'insulte pas Je réagis à tes prises d'opposition Je réagis à ce que tu dis Et voilà En tant qu'homme politique que tu es En tant que quelqu'un Qui parle au Guinéen Qui a envie de parler Au nom de la Guinée Qui a envie de parler Au nom de la Guinée Moi je te parle dans ce sens là Dans ce sens là Donc ne considère pas cela Comme étant une insulte Maintenant J'ai vu ton intervention Ce qui est bien déjà C'est que tu demandes pardon Au nom de la tierce personne Qui a attaqué toute une communauté Et que tu dis déjà Que vous êtes en train de faire Une commission Pour demander pardon à ci Pour aller demander pardon à ça C'est déjà bien C'est déjà bien Ton intention Elle est Elle est loine Mais à partir du moment Où nous sommes en train de parler De quelque chose D'une question ethnique Il faut comprendre D'abord Que dans ce pays Où nous sommes en train de parler Quand les hommes politiques Comme monsieur Elie Kamano Vont se lever Parce que quelqu'un A insulté une communauté Et qu'ils vont estimer Qu'ils doivent faire Une association Et une organisation Pour aller demander A une coordination Représentant une communauté C'est que vous êtes déjà En train d'officialiser L'ethnocentrisme Dans le pays Sans vous en rendre compte Vous êtes en train D'officialiser L'ethnocentrisme Dans le pays Ça c'est un Ça c'est un Et il faut que vous le compreniez Et que ça soit clair Dans la tête de tout le monde Les coordinations nationales Que ce soit la coordination Han Poulard Que ce soit la coordination Du Mandeng Que ce soit la coordination De la forêt Que ce soit la coordination De la basse cote Ce ne sont pas des institutions Ou des représentations C'est à dire juridiques D'une communauté Ou d'une autre Je vois Le peuple peut se laisser Confondre dans ça Mais les hommes politiques Que vous autres vous êtes Les activistes Que quelqu'un comme moi Suis Ne doivent pas Confondre ça Ils ne doivent nullement 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 Confondre ça Nullement Confondre ça Ça doit être clair Dans la tête de tout le monde Ok Aujourd'hui Allez demander pardon Moi C'est bien C'est louable Faites une organisation Faites une assemblée Demandez pardon A la communauté Au nom de la personne Qui a insulté Demandez pardon A la communauté Qui a été insultée Mais estimez Que vous allez vous lever Et aller demander Pardon A une coordination nationale Si vous pensez Que c'est comme ça Que vous allez soigner Le mal qui a été fait Mais vous êtes en train De vous tromper Vous êtes en train De vous tromper Mais royalement Vous êtes en train De vous égarer Vous êtes en train De vous égarer Parce que c'est comme Si vous êtes en train De sous-entendre Que aujourd'hui Cette coordination là C'est un prolongement De la justice C'est comme si vous êtes En train d'estimer Aujourd'hui Que cette coordination nationale C'est un prolongement De la justice Et si cette coordination nationale Est donc un prolongement De la justice Il faudrait donc Que vous fassiez La même organisation Pour aller Demander pardon A cette même coordination Pour les propos Qui ont été tenus Par Idi Amin Quand il a voulu A sa manière Réécrire l'histoire Et vous savez De quel discours je parle Et vous savez De quel discours je parle Il faudrait donc Faire la même organisation Et aller demander pardon A cette même coordination Ok Ou en tout cas Demander pardon A cette communauté Qui encore une fois A été insultée Par un Haut cadre de l'état Et C'est à dire Un haut décideur de l'état C'était insultant C'était insultant Les propos qu'il a tenus Il faut faire Cette même association Pour aller demander pardon A cette coordination Si vous estimez Que cette coordination C'est le prolongement De la justice Si vous estimez Que cette coordination C'est le prolongement De la justice Ok Maintenant Maintenant Cette coordination Si elle même Elle estime Qu'elle est Un prolongement De la justice Il y a des dossiers Pendant la justice Il y a beaucoup de dossiers Pendant la justice Si cette coordination Aujourd'hui est en train De se positionner Ou est en train D'estimer Ou est en train De laisser Faire croire aux gens Qu'elle est capable D'influer Dans des Dans des Dans des procédures Jédiciaires Pour Désamorcer Des 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 Capables De régler Les choses Juridiques La coordination N'a qu'à Aller régler Ce cadre Si vous voulez Réduire ça A juste Une communication C'est à dire Peul et communautaire Si la coordination Hale Poulard Est capable De régler Ou de s'immiscer Dans des affaires De justice Mais que la coordination Aille régler Le problème De maison De celle Parce que C'est encore Pendant devant La justice C'est encore Pendant devant La justice Que la coordination Nationale Aille régler Le cas De Ibrahim Diallo Parce que C'est encore Pendant devant La justice Le cas De Founi Kimengen C'est encore Pendant devant La justice Ils n'ont qu'à Alors se lever S'ils sont Le prolongement De la justice Ils n'ont qu'à Se lever Et aller Régler Ces problèmes Il y a Des crimes De sang Qui ont été Commis Sous l'ancien Régime Des crimes De sang Ont été Commis Sont en train D'être Commis Encore Aujourd'hui Sous cet Actuel Régime Si les Différentes Coordination Nationale Qu'elles soient Peul Qu'elles soient Halipoulard Qu'elles soient Malenki Qu'elles soient Si elles sont Capables De régler Des problèmes De justice Mais qu'elles se lèvent Et qu'elles aillent Régler tous les problèmes De justice Que nous avons Déjà Qui sont déjà En cours Qui sont déjà En cours Ça c'est très Très important Ça s'adresse Aux personnes Qui estiment Que si quelqu'un Fait du tort Ou bien quelqu'un Fait du mal On peut se lever Et aller voir La coordination De son ethnie Pour demander Pardon Et ça sera Réglé Et ces gens Qui pensent ça Et les différentes Coordinations De toutes les ethnies Là Comprennent qu'elles ne sont Pas des prolongements De la justice A moins que ce soit Moi qui me trompe Et si elles sont Des prolongements De la justice Il y a des dossiers Qui sont pendant Devant la justice Elles n'ont qu'à Aller régler ça Elles n'ont qu'à Aller régler ça Que ça soit clair Et net Aussi bien dans la tête De ceux qui le pensent Et aussi bien dans la tête De toutes les différentes Coordinations De tous ces sages Qui nous représentent Disons de toutes ces Cautions Morales Et sociales Que moi Pour qui j'ai Énormément de respect Il faut que tout le monde Comprène ça Et que ça soit clair Et net Ok Ça c'était le deuxième point Maintenant Le troisième point Il faut que les gens Comprènent une chose Cette question De cette tierce personne Qui a insulté La communauté Moi quand je me lève Et je réagis Et je pense que c'est La même chose Qu'avec tout le monde C'est pas une question C'est pas une question Que On a un problème Particulier Avec la personne Non C'est avec l'idée Qui est en train D'être véhiculée Que nous avons un problème C'est avec l'idée Lui il ne fait que dire Ce qui se dit Et qui se redit Depuis Depuis des années Ou même Peut-être même Encore plus loin Depuis des générations Donc c'est pas Contre la personne Que nous avons Comme je vous ai expliqué Cette personne La Sénécaire Haut-parleur Moi le problème Que j'ai C'est avec la carte son Pour expliquer ça Artistiquement Pour que vous compriez Moi je n'ai pas de problème Avec le haut-parleur Moi j'ai des problèmes Avec la carte son Ou avec la table de mixage Avec la table de mixage Le haut-parleur Il faut juste le débrancher Et des mauvais haut-parleurs Ça existe dans toutes les communautés Ça existe dans toutes les communautés Des mauvais haut-parleurs Ça existe dans toutes les communautés Ça existe chez les peuls Ça existe chez les choussous Ça existe chez les malinqués Chez les tandas Chez les bassaris Ça existe Chez les 27 Ou 28 Ou 30 impis Qui existent en Guinée Ces haut-parleurs là Existent dans toutes les communautés Mais ce ne sont que des haut-parleurs Et nous allons les débrancher Nous allons les débrancher Ces haut-parleurs là Un par un Nous allons les débrancher Et c'est là dans toutes les communautés Et c'est là dans toutes les communautés Mais le principal problème C'est la carte son Ou la table de mixage Ou la table de mixage C'est qui véhicule le son là C'est qui permet Que le son Quitte d'un point A Pour arriver au haut-parleur Pour arriver au haut-parleur Et que le message communautaire Soit diffusé à grande écoute là C'est contre la carte son là Que moi j'ai un problème Et les gens qui gèrent cette carte son là Doivent comprendre une chose Qui est très très claire Ce qui était avant Nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui Et nous sommes dans une mauvaise situation Ça veut donc dire que ce qui était avant Était mauvais Nous n'allons pas laisser ça Se répéter Nous n'allons pas Moi je ne vais pas laisser ça se répéter Ça ne va pas continuer Ça ne va pas continuer Les gens qui gèrent la carte son Ou la table de mixage Doivent comprendre Qu'ils doivent Un Soit changer de CD Ou deux On va brûler la carte son On va brûler la carte son Ça doit être clair et net Dans la tête de tout le monde Clair et net Dans la tête de tout le monde Que les gens ne se laisseront plus faire Que les gens ne se laisseront plus faire Ça c'est clair et net Les coordinations que vous êtes dans On est tous en train de parler C'est des coordinations C'est des quotients morales Des gens pour lesquels Nous avons énormément de respect Mais si c'est des prolongements de la justice Je vous ai dit Il y a beaucoup de dossiers Qui sont à la justice S'ils sont capables D'être des prolongements de la justice Et d'aller régler ça Ils n'ont qu'à aller régler ces problèmes là Et la plupart des dossiers Qui sont en ce moment à la justice Des gens qui sont en prison Il y a beaucoup de gens Qui sont injustement en prison Injustement en prison Si la coordination Al-Boulard est capable De mettre sa bouche dans la justice Elle n'a qu'à aller régler le cas de Guido Foulbet Elle n'a qu'à aller régler le cas de Guido Foulbet Si les gens qui veulent faire des coalitions Pour aller demander pardon à une coordination Ou à une autre coordination Parce que quelqu'un, un Guinéen S'est mal comporté Et qu'un Guinéen a fait de mauvaises choses Et que ça c'était justement C'est-à-dire que ça se voyait à l'œil nu À l'œil nu Qu'il a fait exprès Parce qu'il n'a fait que répéter Des choses qu'il a entendues Et réentendues Entendues et réentendues Et cautionnées Par des gens Qui sont aujourd'hui Censés être juste Juste et impartial Et impartial pardon Juste et impartial Vous comprenez ? Donc S'ils sont capables de faire des organisations Pour aller demander pardon à ce nom là Ils n'ont qu'à faire des organisations Pour aller demander pardon Pour tous les gens qui sont injustement en prison Tous les gens qui sont injustement en prison Pour tous les gens qui sont en prison Parce qu'ils ont manifesté Dans des manifestations pacifiques Il faut faire vos organisations Vous allez aller demander pardon pour eux À quelle coordination maintenant ? Est-ce que c'est coordination Hal Poulard ? Est-ce que c'est coordination Mandeng ? Est-ce que c'est coordination CNRD ? Est-ce que c'est coordination Ministère de la Justice ? Ça c'est vous qui savez là-bas Si vous savez demander pardon Il faut aller demander pardon Pour tous les gens qui sont injustement en prison Injustement en prison Si vous savez le faire Et les différentes coordinations Qu'elles soient Hal Poulard Qu'elles soient Mandeng Qu'elles soient de la Basse Côte Qu'elles soient de la Guinée Forestière Encore une fois je le répète Si vous êtes des prolongements de la justice Allez régler tous les cas d'injustice Qui existent déjà au pays Allez régler tous les cas d'injustice Qui sont déjà au pays Mais si vous voulez être des prolongements de la justice Pour recevoir des gens Qui vont être dans le faux Et l'usage de faux Pour encore plus induire les gens à l'erreur Ah il faut savoir que les gens vont arrêter de se reconnaître en vous Les gens vont arrêter de se reconnaître en vous Et ça c'est très très important Que les différentes coordinations Les différentes coordinations des quatre coins de la Guinée Vous le compreniez Vous le compreniez Vous existez pour que les gens acceptent le vivre ensemble Si vous existez C'est pour que les gens acceptent le vivre ensemble C'est pour que les gens acceptent le vivre ensemble Et donc c'est très 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 important Que vous preniez vos responsabilités Quand les mauvaises choses sont en train de se faire Quand ça vient de l'état Prenez vos responsabilités Prenez vos responsabilités Dénoncez, parlez Sinon si c'est à chaque fois Pour des simples questions de buzz Et d'affaires sociales Qu'on va vous impliquer Ou qu'on va venir mettre vos bouches dedans Les gens vont arrêter de se reconnaître en vous Les gens vont arrêter de se reconnaître en vous Et ça ça ne sera pas bien Et ça ça ne sera pas bien Je pense que ça ne sera pas bien Voilà Ça c'était Sur le cas de 16 histoires de non On va les demander pardon A la coordination Halipoulard On va les demander Non ça n'a rien à voir C'est pas la coordination Halipoulard Que vous avez fait du tort C'est pas la coordination Halipoulard Que du tort a été fait Du tort a été fait A la communauté Peul de Guinée Par une personne Si vous voulez demander pardon Faites votre coordination là Entre vous Votre association là-bas Demandez pardon à la communauté de Guinée Mais la communauté Peul de Guinée là aussi N'est pas Comment ça s'appelle Un prolongement de la justice Ce n'est pas un prolongement de la justice Sinon Si c'est pour faire des alliances Pour demander pardon Comme je vous ai dit Il y a déjà eu beaucoup de choses Sur lesquelles on peut faire des alliances Pour aller demander pardon Et la plupart du temps Là c'est des gens qui sont victimes d'injustice Mais on ne fait pas d'alliances Pour aller demander pardon pour eux Donc pardon Il faut qu'on arrête de se mentir Il faut qu'on arrête de se mentir Et encore une fois je vous répète Le problème Cette tierce personne là Ce n'est qu'un haut-parleur Lui ce n'est qu'un haut-parleur Lui ce n'est pas un problème Lui on va le débrancher On va le débrancher Ce n'est pas une question De le mettre en prison Ce n'est pas une question Non ça n'a absolument rien à voir avec ça C'est une question D'enlever cette mauvaise mentalité Et cette mauvaise pensée Qu'il y a dans sa tête Il faut enlever ça Et cette mauvaise mentalité là Et cette mauvaise pensée Existe Chez lui Mais elle existe aussi Chez des gens Qui appartiennent à toutes les autres communautés Moi je vous ai toujours dit En Guinée Les bons il y en a partout Les mauvais il y en a partout Il y en a partout Mais dès que Dianyan va parler Il va se lever Il va parler Il dit ça parce qu'il est peul Il dit ça Il y a des mauvais chez les peuls Il y a des mauvais Des très très mauvais même chez les peuls Et souvent même Il y en a chez les peuls Qui sont très très mauvais Et qui occupent de hautes fonctions Et qui occupent de hautes responsabilités Et qui parlent Et par leurs actions néfastes Ils sont en train de salir De salir Toute une communauté Il y en a chez les guerriers Il y en a chez les malinqués Moi je n'ai pas de problème Et je n'accepterai jamais D'avoir des problèmes Avec une communauté Mais si quelqu'un de mauvais Vient d'une communauté Malinqués Ou qu'il vient d'une communauté Qu'ici ou d'une communauté Je m'en fous J'aurai un problème avec lui Et je me dresserai sur sa route Je le considère comme un haut-parleur Et je le débrancherai Le temps de trouver La carte son qui lui fournit le son Pour qu'il parle Parle comme ça Pour brûler cette carte son Si les gens qui gèrent ça Refusent de changer de disque S'ils refusent de changer de disque C'est tout le système sonore Que nous allons brûler C'est tout le système sonore Que nous allons brûler Parce que nous n'allons pas Regarder c'est-à-dire Des vannes puées Des je ne sais pas Sorties de nulle part Vouloir nous faire comprendre Que non Ils connaissent la Guinée Ou ils connaissent les communautés Guinéennes mieux que nous Cela est impossible Cela est impossible Cela est impossible Il n'y a pas d'union à moitié L'union elle va être totale Ou nous allons combattre la division Et ça il faut que tout le monde le comprenne L'union Et l'acceptation de l'autre Ça doit être totale Ça doit être totale Et cela à tous les niveaux Et sur tous les points Tant qu'elle ne sera pas totale Tant qu'elle ne sera pas totale Nous allons nous dresser Contre la division Et contre le manque de respect Des uns envers les autres Contre le manque de respect Des uns envers les autres Ça doit être clair Dans la tête de tout le monde Ça ça doit être clair Et net Clair et net Dans la tête de tout le monde Aujourd'hui On est en train de parler Même dans les justifications Écoutez même dans les justifications Même quand les gens Ils sont en train de parler Aujourd'hui par exemple Quand ils vous parlent De De UFDG Donc vous dire Non Le grand frère Eli Kamanoja Par exemple Il parle dans son intervention Il est en train de demander pardon Mais il trouve quand même Un moyen Tu sais De faire un tacle A UFDG Et à ses militants Ça c'est politique Moi je comprends ça Je regarde ça Je rigole Je rigole Je dis Ah attaque Balle perdue Comme on dit sur internet Souvent Mais ok Mais quand tu dis ça Et que tu es en train de dire Que non Moi je dis que L'UFDG C'est un parti Peu A 90% A 95% Mais qui es-tu pour dire ça ? Qui es-tu pour dire ça ? Qui es-tu pour dire ça ? Tu travailles à la CENI ? Donc quand un bulletin de vote là Tombe dans une urne Toi juste en regardant Un bulletin de vote Tu peux estimer que Bon lui là La manière dont il a coché Ça veut dire que c'est un peu Quand tu prends Un bulletin de vote là Pour dire non Le RPG C'est un parti malinqué Ça veut dire que Toi juste en retardant Un bulletin de vote Tu peux dire que non Ok lui là La façon dont il a coché là Ça veut dire que c'est un malinqué Il faut arrêter Il faut arrêter Soyons sérieux Soyons sérieux Il y a certaines réflexions Et certaines analyses Et 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 certaines actions même Que vous menez Vous En tant que politicien que vous êtes En tant que politicien que vous êtes Vous Vous Qui êtes Qui êtes politicien là Laissez Ces réactions là A nous les profanes A nous autres les profanes Nous que vous estimez On ne comprend rien Tellement rien à la politique Que c'est vous qui devez avoir Des partis politiques Pour venir Demander nos voix Ou venir négocier nos voix Laissez nous Avoir ces réactions Les profanes là Vous Vous ne pouvez pas être des leaders De partis politiques Et Avoir les mêmes discours Que nous autres les profanes Vous n'aidez pas à construire Vous n'aidez pas à construire Vous êtes en train d'aider A détruire Et après Si tu prends le Guinéen Dans son ensemble Moi je vous explique Par exemple Je prends sur mon cas Moi Jani Alpha Artist Activiste Un deux trois N'importe qui qui se lève Jani Alpha c'est un ethno Jani Alpha c'est un ethno Ça ne me touche plus Ça ne me fait plus mal Ça ne me fait plus mal Parce que vous pensez que quoi Moi là Quand vous traitez moi Jani Alpha d'ethno C'est pas moi Jani Alpha vous insultez C'est pas moi Jani Alpha vous insultez Quand vous me traitez d'ethno Au fait quand moi Vous me traitez d'ethno Vous êtes en train d'insulter Tous les Guinéens Qui ne sont pas de la même ethnie Que moi là Qui travaillent avec moi C'est eux que vous êtes en train D'insulter de personnes Sans ambition Et de personnes Qui n'ont pas de valeur De considération Pour leurs différentes ethno Quand moi vous traitez Moi Jani Alpha d'ethno C'est pas moi Jani Alpha vous insultez Vous êtes en train d'insulter Moussa Fatouré Vous êtes en train d'insulter Uesu Conté Ok Vous êtes en train d'insulter Aïsa Toulé Fafal Mbaï Fal Vous comprenez Vous êtes en train d'insulter Mohamed Job Quand moi vous me traitez d'ethno C'est pas moi Vous insultez C'est tous les Guinéens Qui ne sont pas peuls Qui travaillent avec moi Que vous êtes en train d'insulter C'est pas moi Donc ça ne me touche pas Aujourd'hui Quand vous vous levez Et vous traitez l'UFDG D'un parti Peu Ou Seloudalem D'un parti Ethnique Ethno Mais c'est pas Seloudalem Vous êtes en train d'insulter C'est le docteur Fodeou Soufofana Que vous êtes en train d'insulter C'est le Calimou Du Yansalé Que vous êtes en train d'insulter Etc Etc Parce que ces gens là Ce sont ces gens là Qui prennent des décisions Au bureau politique de l'UFDG là-bas Et si eux Ils ne vous rappellent pas à l'ordre Pour vous dire Ah non Si vous dites que l'UFDG C'est un parti ethno C'est que vous Vous êtes en train de nous traiter de X Ou de Y Mais c'est vous qui avez un problème C'est pas moi Diany Alpha Quand vous traitez Le RPG Le RPG arc-en-ciel De parti ethno Ou le RPG même tout court Disons même le RPG tout court De parti ethno Mais c'est pas Alpha Condé Que vous êtes en train d'insulter C'est pas un Malinke Que vous êtes en train d'insulter Les personnes que vous êtes en train d'insulter là C'est les banques amassos C'est les banques amassos C'est tous ces peuls Tous ces malais Tous ces soussous Tous ces Tous ces kissis Tous ces tandas Et tous Qui sont dans ces différents partis là Que vous êtes en train d'insulter C'est pas le leader du parti Que vous êtes en train d'insulter Et sans vous en rendre compte Vous êtes en train d'entretenir Vous êtes en train d'entretenir Le tribalisme Et l'éloignement des gens Le tribalisme Et l'éloignement des gens Et ça il faut que vous le compreniez Et tout le monde sait ça Même des journalistes Ou des grandes écoutes Ils vous tentent le micro Vous dites des trucs comme ça Et il n'y a personne Qui vous rappelle à l'ordre sur ça Mais dans quel pays on vit ? Dans quel pays on vit ? Quand quelqu'un se lève Et qu'il traite les militants Des partis politiques De... De... Non Le parti politique là Comme c'est Saint-Noudal Inquié à la tête C'est un parti Le parti là C'est le parti des peuls C'est le pilote politique De Saint-Noudal Vous avez les docteurs Faudéoussoufoufana Vous avez les calémo Du Yansané Donc eux là ils sont peu Quand vous prenez Le RPG arc-en-ciel Domani doré Il est malinqué Quand vous prenez Bantamaso Il est malinqué Donc il faut arrêter Il faut arrêter La population guinéenne Dans son entièreté Je sais qu'on n'a pas L'éducation politique nécessaire Et c'est pour ça Que souvent quand je parle De politique Ok Et de citoyenneté Et de social J'essaye D'être le plus cohérent Que possible Parce que je sais Que ma population Mon peuple Dans sa totalité Dans son entièreté N'est politiquement pas éduqué Donc j'essaye de négocier les gens Mais quand j'entends Des hommes politiques Ou quand j'entends Des pseudo-leaders d'opinion Tenir certains propos Il faut arrêter Arrêter de vous foutre De l'intelligence des gens Vous vous êtes censé Être plus intelligent que nous Vous êtes censé Être plus rassembleur que nous Vous êtes censé être Plus en mesure D'unir Les coeurs que nous C'est vous Qui devez faire le travail Pour faire sauter Les frontières Qui existent Dans les coeurs Mais vous les entretenez Vous entretenez Vous entretenez Ces frontières là Vous entretenez Ces différences là Vous entretenez Ces différences là Et après Et après C'est plus facile C'est plus facile C'est plus facile De se lever Mais arrêtez les gars Arrêtez Arrêtez Sur les Disons les 12 dernières années Sur les 12 dernières années Que nous vivons en Guinée Les violences policières Et tout Sur 100% Des morts Qu'il y a eu Vous allez trouver Que peut-être Il y a eu 80% De peuls Ou 90% De peuls Et que 90% De ces choses Qui se sont passées Là se passent Dans des quartiers Que vous estimez Être des quartiers Peuls Que vous estimez Être des quartiers Peuls Et quand les peuls Vont se plaindre de ça Vous allez dire Non c'est pas normal Mais vous devez Vous mettre avec eux Pour accepter De combattre ça Vous devez vous mettre Avec eux Pour accepter De combattre ça Arrêtez De tout voir En politique Parfois Il faut Mettez un peu De raison Et un peu D'amour Dans vos têtes Et dans vos coeurs Un peu de raison Et un peu d'amour Dans vos coeurs Mettez ça Mettez ça Diani Alpha Quand quelque chose Se passe à Cancan Je dénonce Quand quelque chose Se passe à Zéricoré Je dénonce Quand quelque chose Se passe à Konakry Je dénonce Maintenant vous allez Rester sur des trucs Et puis vous pensez Que vous êtes en train De distraire quelqu'un Comme je vous le dis Je le répète encore Moi quand vous me traitez D'ethnon C'est pas moi Que vous insultez C'est même pas moi Un peu que vous insultez Quand vous me traitez D'ethnon Vous insultez Tous les jeunes Soussous Qui travaillent avec moi Vous insultez Tous les jeunes Malinqués Qui travaillent avec moi Vous insultez Tous les jeunes Kissi Qui travaillent avec moi Vous insultez Tous les jeunes Thomas Tous les jeunes Badjarankés Tous les jeunes Tanda Qui travaillent avec moi C'est eux Que vous insultez C'est pas moi Que vous insultez C'est pas moi Que vous insultez Donc moi Personnellement Ça ça ne me touche pas Ça ne me touche pas Dites ça Matin midi soir Ça ne me touche plus Ça ne me touche plus Quand vous traitez L'UFDG De parti communautaire Ou de parti peu C'est pas C'est l'outan Que vous êtes en train D'insulter C'est que vous êtes en train D'insulter C'est tous les cadres De toutes les autres ethnies Qui sont dans le bureau politique De l'UFDG C'est eux que vous insultez Et eux aussi D'ailleurs Ça serait peut-être Quand est peut-être Le moment De ramener les gens A la raison De ramener les gens A la raison Quand vous traitez Le RPG De parti malinqué Et tout Tous les cadres Peul Tous les cadres Soussou Et Thomas Ou Baga Qui sont dans ce parti là Mais c'est ces gens là Que vous insultez C'est ces gens là Que vous insultez Maintenant Si ces cadres là Ne se lèvent pas Pour recadrer les choses Et remettre les choses A leur place Si vous avez des problèmes politiques Mais vous avez des problèmes politiques Avec ces cadres là Moi ne me mettez pas Dans vos trucs là Ne me mettez pas Dans vos trucs là Moi je suis membre De la coordination nationale Du FNDC Au FNDC Vous avez du Daniel Alpha Qui est bas Vous avez du Founi Kémengé Qui est ici là Vous avez du Cé Koukounouno Etc Mais arrêtez les gars Arrêtez Arrêtez Quand vous allez vous lever Après pour dire Que non le FNDC C'est dans les forces vives là Au fait ils sont juste A la solde des partis politiques Et tout Vous pensez que c'est nous Que vous insultez Mais c'est la jeunesse guinéenne Que vous êtes en train d'insulter C'est la jeunesse guinéenne Que vous êtes en train d'insulter Parce que nous Nous sommes en train de montrer Que la jeunesse guinéenne Est capable d'avoir des idées Et que la jeunesse guinéenne Est capable de se battre Pour une Guinée unie Une Guinée ensemble Une Guinée où les droits Des uns et des autres Sont respectés Et de la même manière Si vous pensez Que nous A notre âge Et avec tous les risques Et tous les combats Que nous sommes en train de mener là Nous sommes des gens manipulés Ou nous sommes même des gens manipulables Que l'on peut manipuler Mais arrêtez C'est pas nous que vous insultez C'est la jeunesse guinéenne Que vous insultez Et si la jeunesse guinéenne Est dans la position De vous applaudir dans ça Mais ça c'est le problème De la jeunesse guinéenne C'est le problème De la jeunesse guinéenne Moi Johnny Alpha Je m'en fous de ça C'est le problème De la jeunesse guinéenne C'est le problème De la jeunesse guinéenne Moi ma mentalité Elle est très très simple Il faut savoir C'est quoi le combat Que tu as envie de mener Le pourquoi Tu as envie de mener ce combat là Et le pour qui Tu as envie de mener ce combat là Moi j'ai envie de mener Un combat Pour que la Guinée Indivisible J'ai envie de mener Un combat Pour que la Guinée Soit une république Au vrai sens du terme Pour qui j'ai envie De mener ce combat là C'est pour la population guinéenne Que j'ai envie de mener Ce combat là Tout mon problème C'est que la population guinéenne N'étant pas politiquement N'étant pas politiquement éduquée Je prends des risques Je vais au devant de la scène Je me bats Matin et soir Contre vents et marées Je subis des injustices Parce que je me dis Que ma population mérite ça Ma population mérite Ce sacrifice là Et je le fais Et je le fais Et je le ferai Jusqu'à ce que ma population Comprenne le sens Du sacrifice Et le sens du combat Que moi et l'ensemble De mes camarades Nous sommes en train de mener Nous allons le faire Jusqu'à ce que la population Le comprenne Quand la population Le comprendra On passera à autre chose On passera à autre chose Mais on ne laissera pas Le peuple de Guinée Dans les mains De manipulateurs On ne laissera pas Le peuple de Guinée Dans les mains De démagogues On ne laissera pas Le peuple de Guinée Dans les mains De petites personnes Qu'elles soient politiques Qu'elles soient artistes Qu'elles soient sportives Qu'elles soient féministes Qu'elles soient On ne laissera pas Le peuple de Guinée Dans les mains De mauvaises personnes Ça doit être clair Et net Dans la tête de tout le monde Dans la tête de tout le monde Voilà C'est ce que je voulais vous dire Encore une fois J'espère que chacun d'entre vous Individuellement Qui que vous soyez Où que vous soyez Vous allez bien Moi par la grâce de Dieu Je fais bien Je fais très bien Je me porte bien physiquement Je me porte bien Moralement Et je me porte bien Psychologiquement Mais il y a une chose Qui est sûre et certain C'est que ce n'est qu'ensemble Unis et solidaires Que nous vaincrons Que nous vaincrons La personne qui fait du mal Les mauvais Guinéens Ça existe dans toutes les communautés Ça existe dans toutes les communautés Et comme je vous le dis C'est des haut-parleurs C'est juste des haut-parleurs On va les débrancher Un par un On va tous les débrancher Le temps de trouver La carte son Ou la table de mixage S'ils ne veulent pas changer de CD On va brûler la table de mixage On va brûler la table de mixage Parce que nous nous sommes dans l'option De construire un nouveau type de Guinéens Un nouveau type de Guinéens Voilà Merci à tous et à toutes Prenez soin de vous Si l'actualité évolue Et que j'ai des pensées Qui évoluent Je vous reviendrai Pour la suite des événements Je vous remercie la famille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501